Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Voilà, nous sommes samedi 19 août 2022. J'ai donc un autre thème, un autre numéro, en fait, pour l'analyse, chers combattants guinéens, concernant toujours la transition politique chez nous. Alors, bon voilà, mon thème d'information, effectivement, le retour à l'ordre constitutionnel. La jeune militaire invente et raconte du charabia, chers combattants guinéens. C'est mon thème d'information que je vais maintenant développer. Voilà, chers combattants guinéens, alors, nous sommes tous concernés, c'est vrai, concernés, consternés aussi, par ce qui se passe chez nous, en Guinée. C'est vrai, cette grande déception concernant la transition où la jeune militaire arrivée au pouvoir depuis le 5 septembre dernier. N'est-ce pas, chers combattants guinéens ? Alors, la transition, là, on va tous le répéter. Il est question également, effectivement, de refonder, comme disent les militaires, refonder la réplique. Moi, je dirais, autrement, pour les démocrates, essayer de consolider, en fait, les structures ou la structure politique, consolider, rendre solidé, consolider. Et ce sera, en termes, disons, en ce qui concerne, en fait, le vocabulaire que les politiciens ou les démocrates peuvent utiliser. N'est-ce pas ? C'est ça. En fait, rendre solidé, consolider la structure politique. Cette structure politique qualifiait, en fait, Jérôme Rawlings au Ghana, l'ancien président ghanayen, quand il avait fini, effectivement, d'établir la vraie structure politique au Ghana. Il a dit, j'ai élaboré une structure politique, vous comprenez, désormais, même si c'est un diable qui venait au pouvoir, en fait, il ne pourrait pas, il ne pourrait pas, en fait, disons, retoucher cette structure politique déjà solide et consolidée. N'est-ce pas ? Et là, nous sommes entrés, maintenant, avec cette transition, en fait, c'est le but de cette transition, essayer de rendre solide et consolidée, n'est-ce pas ? Que quiconque vient au pouvoir, il n'aura pas, en fait, il n'aura pas le temps, ni les manœuvres, ni la force, ni le pouvoir, effectivement, de retoucher les éléments, en fait, de cette structure politique, n'est-ce pas ? Sans être sanctionné. Voilà. Voilà, c'est déjà le but de notre transition, chers comptes guinéens. Alors, bon, voilà, très bien, alors, vous l'avez remarqué la semaine dernière, nous avons donc l'agente militaire, le gouvernement de la transition a donc fait un état des lieux, par là, effectivement, de retour à l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas ? Oui, quand Alpha Condé est tombé, écoutez, il y a eu dissolution, disons, de la constitution, il y a eu dissolution même de l'Assemblée nationale, le gouvernement n'existait plus, etc., etc., n'est-ce pas ? Donc, on n'est plus dans l'ordre constitutionnel. Alors, on se bat maintenant pour le retour à l'ordre constitutionnel, avoir, effectivement, des institutions de la réplique en place, telles que la constitution, chers comptes guinéens, n'est-ce pas ? Très bien, alors, et là, nous nous battons pour ça, le FNDC se bat pour ça, n'est-ce pas ? Que tout cela se passe, donc, de façon rationnelle, chers comptes guinéens. Très bien, alors, vous l'avez suivi la semaine dernière, par la voix de son porte-parole, Alors, le gouvernement de la transition, je dirais, de l'agent militaire des militaires, Ousmane Gawal Diallo, est donc revenu sur cela. Ousmane Gawal Diallo et le fameux Amara Kamara, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? Alors, et là, vous l'avez remarqué, alors, ils ont cité, ils ont parlé de 10 étapes principales pour le retour à l'ordre constitutionnel. 10 étapes, je vais les citer tout à l'heure, chers comptes guinéens, de toute façon, oui, je vais citer ces étapes citées par le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo et, effectivement, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Très bien, alors, mais là, si vous l'avez remarqué, dans leur speech, dans leur discours, ils mettent, ou ils, effectivement, ils sont venus avec des expressions, n'est-ce pas ? Ils tentent de mettre une certaine différence entre des expressions, des concepts qui sont créés par eux, par-ci, par-là. Alors, ils parlent, ou, disons, ils mettent une différence entre, en fait, la transition, d'après ma lecture, ils mettent une différence entre la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, pour eux, l'ordre constitutionnel est une chose, alors la transition en est, en fait, une autre. N'est-ce pas ? Ce que je ne comprends pas, chers comptes guinéens, c'est quand même bizarre, c'est ridicule, parce qu'ils se disent, c'est très simple, la fois qu'on est tombé dans la maison, ils se disent, la Guinée, c'est plus de 70% d'analphabètes. Bon, écoutez, nous pouvons inventer ce que nous voulons, ils ne comprendront absolument rien. N'est-ce pas, chers comptes guinéens ? Et voilà pourquoi nous devons nous battre. Battons-nous pour sauver la Guinée, parce que, par cette manière, je dis bien, le maçon, comme on dit que le maçon peut faire entrer une femme dans la maison, en fait, il ne pourra jamais la faire à soi. Alors, c'est la même chose. Les gens là vont utiliser, en fait, pas mal de subterfuges politiques. C'est vrai, sûrement, ils gagneront seulement des batailles, mais pas la guerre. Ils ne gagneront pas la guerre. Ils vont gagner des batailles, et puis, voilà, Alpha Connay a gagné combien de batailles ? Pendant 11 ans, il a gagné beaucoup de batailles. Mais la guerre, l'a-t-il gagné ? Non, c'est le comptes guinéens, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, ces gens mettent une différence entre le retour à l'ordre conditionnel et la transition. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, bon, depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, écoutez, selon eux, l'explication, c'est ce que ça signifie, ce n'est pas, le retour à l'ordre conditionnel n'avait pas ou n'est pas encore commencé. Le retour à l'ordre conditionnel commence après la promulgation, la publication, en fait, de ce texte ou de cette décision qui a été rendue publique, décision relative, effectivement, disons, à la durée de la transition, 36 mois. Donc, Ousmane Gawal dit, le reporter-parole, que c'est après la validation, n'est-ce pas, de cette décision de 36 mois qu'est-ce à partir de là qu'il commence, effectivement, le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, antérieurement, antérieurement, non. Ça ne fait pas partie, ça fait rire. Je vais d'abord citer ce qu'ils appellent, les dix étapes, ou les étapes qu'ils appellent, en fait, ou la concrétisation de ces étapes-là, disons, signifiera, effectivement, le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, ils parlent du recensement général de la population. Donc, selon eux, à partir, effectivement, de la promulgation de cette décision, également relative à la durée de la transition, alors, à partir de là, ça commence, c'est-à-dire, il y aura le recensement général de la population, n'est-ce pas, il y aura ce qu'ils appellent ici le recensement administratif à vocation d'État civil. Ils disent aussi, il y a l'établissement du fichier électoral, élaboration de la nouvelle constitution, organisation du scrutin référendaire, élaboration des tests de loi organiques, organisation, en fait, des élections locales puis législatives, la mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle constitution et, enfin, organisation des élections présidentielles. Voilà les dix étapes, ou, je ne sais pas, je crois, dix autres, de toute façon, ce sont les étapes citées par le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal-Gallo, étapes dont la concrétisation, effectivement, signifiera totalement le retour à l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas ? L'ordre normal. Voilà, voilà. Alors, mais, ce que je ne comprends pas, qui fait rire, et là, je reviens, c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse, c'est ce grand, ce gros maçon, n'est-ce pas ? Ce gros maçon, ce charabia, voilà, c'est ce charabia, je ne sais pas qui m'appelle ainsi, si la personne peut arrêter, je suis en direct, s'il vous plaît, si vous pouvez me rappeler, ça serait beaucoup mieux, chaque compétence vient ainsi, vous m'y suivez, la personne qui m'appelle. Voilà, chers comptes de bien, voilà, toutes mes issues pour cette interruption, voilà, donc, la personne qui m'appelle, s'il vous plaît, vous pouvez bien attendre, dans 10-15 minutes, je vais finir avec ce direct, on pourrait donc communiquer. Très bien, alors, j'étais donc sur ces étapes citées par le pouvoir, étapes dont la concrétisation, en fait, aura un sens, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas ? Je dis bien, c'est qui me fait rire, n'est-ce pas ? Qui, franchement, me fait rire, c'est cette invention, disons, je dirais du charabia, c'est du charabia que ces gens nous racontent, en mettant une différence entre le retour à l'ordre constitutionnel et la transition. Alors, moi, je vais dire à ce gouvernement, à cette jeune timidité, à ces barbares, que, écoutez, la Guinée, c'est bien sûr 70% d'analphabètes, mais que, finalement, nous sommes au XXIe siècle. Avec le XXIe siècle, je pense que tenter la politique politicienne pour amadouer 12 millions d'habitants, c'est une grosse erreur. Alpha Condé, quand même, l'a apprise, cette erreur, chère copteur guinien. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, moi, je vais dire à Haussmann Gavagallo. Le retour à l'ordre constitutionnel, on ne peut pas, disons, le séparer de la transition. La transition, c'est le tout, et le retour à l'ordre conditionnel n'est qu'une partie, n'est-ce pas, de cette transition. Alpha Condé est tombé le 5 septembre dernier, n'est-ce pas ? Alpha Condé est tombé, et quand il est tombé, effectivement, on a parlé de la transition. De la transition. Et moi, je me dis, à partir de ce moment-là, de la transition, également, ça, c'est ce qu'on appelle commencer l'étape du retour à l'ordre constitutionnel. Je vais expliquer ça en deux manières de compréhension. N'est-ce pas ? Pour dire combien de fois qu'on ne peut pas séparer la transition et l'ordre constitutionnel, qu'on ne peut pas séparer à l'étape du 5 septembre, jusque maintenant, ou jusqu'à la promulgation ou la publication de la décision relative, disons, à la durée de la transition. Deux éléments, je vais expliquer pour me faire comprendre que Ousmane Gawadialo ou que la jeune humilitaire qui m'a dit de Mouya, n'est-ce pas, tous ces gens sont des menteurs. Très bien. Alors, la première explication. L'ordre constitutionnel a commencé, je dis bien, quand Alpha Condé est tombé, vous comprenez, il y a eu ce qu'on appelle la dissolution de la constitution, l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Du moment qu'il y a eu ce qu'on appelle la charte, cette charte de la transition, une charte aussi, également, l'étape suivante, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle cette cérémonie, en fait, de prestation de serment de Mouya. N'est-ce pas ? Ça, ça fait partie du retour à l'ordre constitutionnel, cette étape-là. Cette cérémonie, Ousmane Gawadialo, fait partie du retour à l'ordre constitutionnel. Ensuite, après, il y a eu ce qu'on appelle la création du Conseil national de transition. Nous connaissons les conseils de la transition. Cette étape aussi fait partie du retour à l'ordre constitutionnel, Ousmane Gawadialo. Mais c'est clair, on ne peut pas, on ne peut pas soustraire ces éléments-là, disons, au retour à l'ordre constitutionnel, Ousmane Gawadialo. c'est la transition. Oui, donc ça, ce sont des éléments concrets que je les signale. Il y en a d'autres éléments, il y a eu pas mal de discours, c'est les discours, mais oui, qui font partie du retour à l'ordre constitutionnel. Donc, la création de la charte, la rédaction de la charte de la constitution, plutôt de la transition, la création de CNT, chers Contaginiens. N'est-ce pas ? Il y a eu aussi ce qu'on appelle pas mal de tractations, disons, allant dans le sens, disons, de l'entente nationale. Il y a eu des assises nationales. Tous ces éléments-là font partie du retour, disons, du retour une préparation, donc au retour à l'ordre constitutionnel. On ne peut pas les séparer, Ousmane Gawad-Giallot. Bon, ça, c'est des éléments physiques, n'est-ce pas ? Il y a autre chose pour plus appuyer en fait ma thèse, le retour à l'ordre constitutionnel. Je dis bien, c'est juste après la chute de Alpha Condé. Et parce que là, c'est dans l'esprit, c'est le mental Ousmane Gawad-Giallot. Retour à l'ordre constitutionnel également, ça commence par quoi ? À préparer le mental, à préparer le psychologique. On ne doit pas séparer le corps, disons, à l'esprit. Le corps et l'esprit sont en fait ensemble. On ne peut pas les séparer. Donc, le fait de se préparer mentalement, psychologiquement, déjà, ça fait partie du retour à l'ordre constitutionnel. Mais parce que le grand problème de la Guinée, c'est cela, chers compétences guinéens. On se trompe toujours parce qu'on se dit, comme certains le disent, le problème de la Guinée, écoutez, ce sont des partis politiques. Depuis qu'on parle des partis politiques, le multipartisme, on parle des élections, finalement, il y a eu des problèmes en Guinée. Mais pourtant, ce n'est pas cela. Je dis toujours, il y a un autre problème, c'est purement mental, psychologique. Nous ne respectons pas nos lois. Il y a l'application insuffisante de cette structure politique, disons, de gouvernance qu'on appelle la démocratie. Parce que c'est mal appliqué. On ne respecte pas. On ne l'applique pas. Alors, si on ne fait pas cela, et bien sûr, il y a des problèmes. Mais voilà, on dit, on essaye de cacher, de laisser cet élément-là. Non, ce sont les partis politiques, alors des partis communautaires, ethnocentristes, etc. Mais ce n'est pas vrai. Qu'un parti politique soit communautaire, ethnocentriste, si les lois sont là, n'est-ce pas ? Ceux qui appliquent les lois sont sérieux. Écoutez, on ne parlera pas de l'ethnocentrisme ou de rassemblement communautaire. Jamais. Parce que les sanctions seront là pour, en fait, pour et contre, en fait, toute personne qui commettrait des délits ou qui irait à l'encontre, en fait, de l'esprit de la loi. Mais c'est clair et net. Alors, parlant de l'ordre constitutionnel, Ousmane Gavardia, le retour à l'ordre constitutionnel, d'abord, c'est au niveau de la préparation, mentalement, psychologiquement. Vous voulez mettre de l'ordre, mais vous devez être ordonné. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai. Donc, ça a commencé juste après la chute de Alpha Condé, la rédaction de la charte, la création de CNT, n'est-ce pas ? Mais aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de discours, par exemple, désormais, en fait, personne ne m'aura pour la politique. Désormais, la justice rave, la boussole pour tous les Guinéens. Mais ça, ce sont des éléments mentaux, psychologiques, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Des éléments super importants, importantissimes pour le tout à l'ordre constitutionnel. Mais c'est cela, Ousmane Gauri, vous parlez seulement du corps en citant, vous parlez du corps parce que je dis bien l'esprit et le corps, si vous prenez le corps humain, il y a l'esprit et le corps, n'est-ce pas ? Alors, mais si vous parlez seulement du corps en disant recensement général de la population, n'est-ce pas ? Recensement administratif à vocation d'État civil, l'établissement du fichier électoral, etc., disons, élection présidentielle ou élaboration de la constitution. Ça, c'est du corps. mais Ousmane Gauri et le côté, en fait, spirituel, l'esprit, c'est l'élément le plus important parce qu'on va beau, on a connu déjà, on va beau rédacter une très belle constitution, n'est-ce pas ? Organiser des élections libres et transparentes, vous comprenez, mais si l'esprit n'est pas préparé pour ça, écoutez, et c'est sûr qu'il y aura l'échec, n'est-ce pas ? Il y aura l'échec, l'échec. On parlera encore d'une autre transition, mais ça s'est passé avec Alpha Conte, et Sékouba est venu, il y a eu une transition, la conscience était là, on a dit, ah, c'est une très bonne transition, mais qu'est-ce qui s'est passé ? N'est-ce pas ? Il y a eu l'échec parce que le problème au niveau du psychologique de l'esprit Ousmane Gauri et de l'esprit Ousmane Gauri et là, c'est le problème Ousmane Gauri donc il n'y a pas de différence. Je dis bien, bon, ils disent cela, ils disent cela chez le compétent guiné, c'est juste essayer parce qu'ils ont, ils parlent déjà de trois années, plutôt, oui, trois années de transition, de 36 mois de transition, alors, il y a la question qui se pose, mais quand commencent en fait ces trois années ? C'est depuis le 5 septembre ? Vous comprenez ? Alors, ils viennent avec du charabia, ces argumentations, juste pour échapper à cette étape-là depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, n'est-ce pas ? Ils veulent que cette étape-là ne soit pas partie effectivement de ces trois années parce qu'il est question effectivement de soustraire, disons les mois déjà écoulés. Dans ce cas-là, on ne parlera plus de trois mois, de 36 mois ou de trois années. Et tout ça, c'est cela. Ils cherchent des expressions, des inventions qui ne comprennent même pas des expressions en fait du charabia. Le retour à l'ordre continue commence à partir du recensement général de la population, s'il vous plaît. Mais ça a commencé, vous comprenez, depuis que Mamadi Dumboya a prêté serment, vous comprenez, sur la charte de la constitution de la transition. Ça a commencé après les discours de Mamadi Dumboya, désormais, la Russie sera la boussole pour tous les Guinéens. Mais c'est cela, Ousmane Gawal Diallo, cher compteur guinéen. Alors, vous l'avez compris ? Vous l'avez compris ? Nous nous comprenons, c'est-à-dire que juste pour ne pas tenir compte de l'étape qui commence du 7 septembre jusqu'à maintenant, pour ne pas l'inclure dans les transiments, c'est cela. C'est tout ça là, toutes ces informations, c'est pour ça, pour, voilà, cher compteur guinéen. N'est-ce pas ? Mais, voilà, mais ce qui est important, cher compteur guinéen, et là, je vous le dis, le côté mental n'est pas encore préparé. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel en se référant aux éléments physiques, recensement, élections présidentielles, élaboration de la constitution, organisation des élections, le cas, tout ça, le physique, le corps, vous comprenez ? Le côté physique ou le corps. mais, on ne fait, on est en train de faire, en fait, de toute façon, on ne fait absolument rien maintenant. C'est le travail, je dirais, et disons, un travail inintelligent, s'il faut dire ainsi. Parce qu'on va, beau aller avec ça, tout ce corps qu'il vient de citer, ces éléments-là, ces étapes, pour retour à l'ordre constitutionnel, on va, ils peuvent tout concrétiser, je vous l'ai dit, tout concrétiser, mais vous verrez, après les élections présidentielles, le président qui viendra, écoutez, ce sera le retour au malheur, mais c'est clair et net, parce que l'esprit n'a pas été, en fait, formaté pour ça. Mais c'est vrai, pas préparé mentalement. Vous voulez mettre de l'ordre, vous n'êtes pas ordonné. Comment c'est possible ? Je vais ordonner la Guinée, je vais refonder l'élection de la Guinée, mais vous-même, vous avez un problème, d'ordre mental, psychologique, de comportement, d'attitude, chère contre-linéaire. N'est-ce pas ? Alors, quand je me dis que on n'est pas préparé, ce n'est pas suffisant seulement de se refaire à l'ordre, aux côtés, en fait, en ce qui concerne les éléments cités par ces gens, ces étapes-là, ce n'est pas important. N'est-ce pas ? Parce que regardez maintenant, s'il vous plaît, ils ne sont pas ordonnés, ils ne parlent de leur le retour à l'ordre constitutionnel. Regardez les maçons, je te m'ai dit de Mbouya, qui dit hier, c'est cela, aujourd'hui, qui dit autre chose. N'est-ce pas ? Et on veut aller, on veut le retour à l'ordre constitutionnel. Mais, il y a un problème, le mental n'est pas préparé, et pourtant, c'est le chef même qui donne l'exemple, c'est le gouvernement en question de transition qui doit donner l'exemple, le bon exemple. là. Mais c'est vrai. On ne peut préparer mentalement parce qu'on s'est dit, le retour à l'ordre constitutionnel, là-bas, écoutez, la justice, la bourse pour tous les Guinéens. c'est la guénération, disons, le fonctionnement de la démocratie. Il y a manifestation, personne ne doit mourir. Disons un exemple. Pour quelles raisons tuer les gens ? Nous avons les institutions judiciaires pour ça. N'est-ce pas ? Alors, maintenant, déjà, déjà, dans la transition, dans cette phase de préparation mentale, on a ces gens qui disent que la justice sera la bourse pour tous les Guinéens, mais en même temps, qui sont capables d'aller tirer sur des manifestants. tuer les manifestants. Et le plus grave, ils disent, écoutez, les gens qui sortent, en fait, sont envoyés dans la rue par les politiciens ou par des mouvements sociaux. Ils disent, ce sont les enfants qui sont dans la rue. Écoutez, s'il vous plaît, ça fait rire. Ils disent, ce sont les enfants, mais quand même, ils sont capables de tirer sur les enfants. Vous comprenez ? Je pourrais dire, par exemple, que des adultes, des adultes, donc, dans la rue, donc, on pourrait dire qu'ils sont conscients, ils savent pourquoi ils sont là, ou ils font exprès, etc. Mais ils vont jusqu'à dire, ce sont des enfants. Certains me disent que les enfants dans la rue, ils ne savent même pas pour quelles raisons ils manifestent ces enfants-là. Mais pourtant, les gens-là qui disent, ils sont des enfants, vous tuez les enfants. Mais pourquoi vous tuez les enfants ? Vous savez qu'ils sont des enfants. C'est incroyable, cher Contaginiens. Vous voyez, donc, il y a un problème de préparation mentale. Donc, moi, je me dis, le retour à l'eau consciente doit commencer par ce côté, en fait, de préparation mentale, voire spirituelle. Sinon, on ne va absolument nulle part. C'est clair et net, cher Contaginiens. Ousmane, vous me comprenez, vous m'entendez. Amara Kamara, vous m'entendez. Mamadi Doumbouya, vous m'entendez. Alors, ça n'en sert absolument rien. J'ai dit déjà que la transition, déjà, c'est un échec. Ça, c'est clair. Vous comprenez. Mais écoutez, chaque fois où vous dites des irrationalités, je dois intervenir pour vous corriger. N'est-ce pas ? On ne doit pas séparer l'ordre consciente, le retour à l'ordre consciente à la transition. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas ? Voilà. C'était Nabila Kamara, s'il vous plaît, depuis Bruxelles. Je ne vais pas quitter sans toucher cet élément super important. En fait, il est question de ce journaliste Ibrahim Alikon Souma, je crois, qui a été sanctionné par la haute autorité, n'est-ce pas, voilà, la communication, sanctionné parce que ce monsieur, ce dernier aurait, M. Bangoura, M. Souma aurait, par exemple, dit que dans ses analyses, vous comprenez, parler, disons, de Bambéto, les gens ont assassiné Bambéto, il a parlé de ses ans, mais surtout en citant leurs noms, les peules, les noms bas, etc. À cause de ça, il a été sanctionné. Moi, je me dis, mais que voulez-vous ? C'est pourquoi je dis ce côté préparation spirituelle, c'est très important. Mais que voulez-vous qu'on dise ? Il faut appeler les choses par les noms. N'est-ce pas ? De temps à la fois qu'on est jusqu'à maintenant, mais c'est cela. N'est-ce pas ? Bambéto est visé parce que là, il y a les peules, c'est tout. On ne veut pas que les peules, en fait, fassent la politique. Ça a été clair, ça ne se cache pas. N'est-ce pas ? On dit, le peule, il a l'économie, mais comment voulez-vous ? Vous voulez donner encore de la politique ? Mais c'est cela, c'est clair. Ils le disent, eux qui veulent sanctionner M. Souma, ils le disent, dans les coulisses. On ne peut pas accepter qu'il y ait le peule d'aller au pouvoir. Ah, c'est un dialogue, jamais. Ah, c'est un bar, non, pas possible. C'est un baril ? Ah non, s'il vous plaît. Mais ils le disent, dans les coulisses. Un homme qui est honnêtement, sérieux, qui le dit très clairement, vous comprenez, ostensiblement, mais écoutez, ce sont seulement les barils, les bars, les dialogues qui sont abattus. C'est pirement ethnocentré, cher Koutouna. Ça ferait bien. Mais bon, nous ne tenons pas compte parce que cette transition, elle est finie. Je dis bien, nous attendons, en fait, une autre transition qui viendra avec un véritable, en fait, un vrai militaire, un vrai soldat, patriote, honnête, sérieux, alors qu'il se mettra au-dessus de la mêlée, vous voyez, pour redresser la Guinée vers le retour à l'ordre constitutionnel ou à la Guinée rationnelle. David, les camarades, le public, merci pour le coup, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501